Salut, la mise à jour Deadlock Protocol est sortie et je vais présenter les sections les plus importants de la mise à jour à travers différentes vidéos. Cette vidéo va présenter la nouvelle Warframe Protea et son potentiel dans le jeu. Pour commencer, Protea est une Warframe défensive dans la tenue de position avec un kit qui joue sur le ralentissement par bouclier ou shield getting en anglais en guise de survivabilité. On va y revenir. Le passif de Protea permet d'avoir 100% de puissance en plus tous les 4 sorts. Son premier sort couverture de grenade possède 2 sorts. Quand on appuie simplement dessus, Protea lance dans la direction choisie 3 grenades créant un tourbillon qui, une fois seul, inflige des dégâts de tranchant aux ennemis à proximité et fait du contrôle de foule. Quand on maintient le sort, Protea envoie dans la direction choisie 3 grenades qui, une fois ramassées par les autres joueurs ou elles-mêmes ou les compagnons, verront leur bouclier augmenter ainsi que le taux de restauration de bouclier par seconde. Si Protea ou les joueurs affectés par ce sort voient leur bouclier se briser, les satellites gravitant autour d'eux se briseront et augmenteront de 2 secondes le temps d'invulnérabilité en plus des 1-3 secondes offertes par le ralentissement du bouclier. Je vais y revenir aussi. D'ailleurs, les satellites de Protea possèdent une barre de vie quand ils sont seuls et peuvent se briser si une grenade par exemple sont à leur portée. Les grenades protecteurs marchent sur les objectifs à défendre ayant un bouclier mais ne profitent pas des 2 secondes d'invincibilité des satellites car ils n'ont pas de ralentissement du bouclier. La puissance augmente les dégâts des grenades, le nombre de boucliers outroyés ainsi que le taux de régénération du bouclier par seconde. Augmenter la portée permet de les ramasser de plus loin pour les joueurs ou bien le rayon des grenades à dégâts. Et la durée augmente la durée du sort. Son deuxième sort, Salle d'Argerie, permet à Protea de déployer une tourelle faisant des dégâts de zone et double ses dégâts à chaque tir. On a la possibilité de déployer plusieurs artilleries. La puissance augmente les dégâts de base de l'arme, la portée augmente la portée de l'attaque de l'arme et la durée de pouvoir augmente la durée du sort. Son troisième sort, Dispenser, permet à Protea de déployer un appareil qui génère des orbes d'énergie ou de santé et ou un pack de munitions universel. Ce pack de munitions marche aussi sur les armes lourdes Harkwing. Son dispenser fait apparaître les ressources à période régulière mais arrêtera d'en procurer si vous ne les ramassez pas. La puissance augmente la chance de doubler les ressources, la durée de pouvoir augmente le temps d'utilisation du sort et on ne peut pas avoir plusieurs dispensaires à la fois. Son ultime, Encre Temporelle, permet de remonter le temps après un laps de temps. Durant ce laps de temps, Protea peut perdre de la vie, de l'énergie ou des munitions qui seront restituées une fois le temps remonté. Chaque dégâts infligés est convertis en partie sous forme de dégâts d'explosion. Protea peut revenir en arrière à tout moment durant le temps de son ultime et si elle prend des dégâts mortels, elle est immédiatement revoyée à son point initial et tombe à terre mais ne scènera pas. Comme je l'ai dit en introduction, Protea est une warframe qui permet de tenir des positions mais elle n'a pas de sort pour les défendre comme pourrait faire un Frost par exemple. Elle apporte du soutien du contrôle de foule à haut niveau et des dégâts contre des ennemis à faible niveau. Protea est très mal adaptée pour la composition d'équipe du assesseur qui se synergise très mal avec les autres warframes. Elle n'apporte pas de buff ou de protection et la seule protection octroyée par ses grenades sont largement dépassées par d'autres warframes ayant des sorts plus pensés pour de la synergie. Et à cause de la thème du jeu qui informe très mal les buffs, il est difficile pour Protea de protéger les alliés et elle-même quand les satellites sont brisés. Son dispensaire acclémé comme le sort d'équipe est un faux sort d'équipe car les ressources octroyées sont largement obtenables en tuant les ennemis ou en cédant de l'opérateur. Ça reste du bonus mais pas nécessaire. En fait, Protea possède un kit pour être joué en solo et en solo elle a une très bonne survivabilité et de bons dégâts quand on joue l'ultime avec des armes de mêlée fortes dans la méta actuelle pour abuser des dégâts en trop sur ses armes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le up de la mêlée trop aux euros et le nerf des ennemis, les armes de mêlée infligent des dégâts supérieurs à la barre de vie des ennemis. Donc en gros on fait des dégâts en plus et inutiles. Et de ce fait on peut atteindre avec l'ultime de Protea le million voire plus ce qui contrebalance avec la conversion des dégâts en dégâts d'explosion de l'ultime. Ça rend utile les dégâts inutiles octroyés par les armes de mêlée. Sa survivabilité se base sur le renversement du bouclier ou shield gating en anglais. Warframe a mis en place ce mécanisme permettant de ne pas se faire suer en un coup et vous procure à la place une invulnérabilité de 1,3 seconde quand l'intégralité de vos boucliers sont tombés. Ou alors 0,33 seconde d'invulnérabilité quand l'intégralité de vos boucliers n'est pas rechargée. Ça veut dire qu'au pire vous aurez 0,33 au minimum et au maximum 1,3 seconde pour réagir. Et le lion de Protea permet d'avoir un plus grand intervalle grâce au satellite qui une fois détruit procure 2 secondes d'invincibilité en plus de l'invincibilité de base. Donc vous passez de 0,33 seconde à 2,33 seconde et de 1,3 seconde à 3,3 seconde. Accouplé au fait que vous pouvez poser de manière illimitée vos granates par terre et donc à quadre cet intervalle. Ça c'est en théorie mais en pratique c'est totalement différent. En fait on profite des 2 secondes d'invincibilité seulement si vous avez le bouclier chargé au maximum sans prendre en compte l'extra bouclier. Et vous ne bénéficiez pas des 3,3 secondes telles que je l'ai dit mais de 3 secondes tout court. Si on s'amuse à mettre beaucoup de grenades protecteurs à terre et que vous laissez les ennemis vous taper, vous verrez que si aucun de vos satellites régénère à 100% vos boucliers vous n'allez avoir que 0,33 seconde d'invincibilité une fois que vous aurez perdu tous vos satellites. Mais si vous réitérez le même test avec un but qui régénère 100% de bouclier par satellite, vous aurez bien les 3 secondes quand vous perdez tous vos satellites. Je précise ça car la description ne dit pas du tout ce que fait le sort. Du moins en partie. Elle dit qu'on profite de l'invincibilité bonus si les boucliers se brisent. Or je l'ai démontré que non, pas dans tous les cas. Et il précise même pas le temps d'invincibilité bonus et ça va falloir le chercher soit sur Google sans en faisant des tests. Mais bon ça c'est une habitude que Warframe nous a donné depuis sa création. Ah bref. Donc si vous ajoutez dans votre bulle des sorts qui augmentent votre bouclier de base du style redirection et compagnie, mais que votre sort ne vous donnera pas par satellite le même nombre de votre bouclier ou plus, eh bien vous vous handicapez. Parce que vous ne profiterez pas dans tous les cas des 3 secondes d'invincibilité surtout face à des ennemis de haut niveau. Du coup soit on augmente la puissance de Protea, soit on abaisse les boucliers de base de Protea et je pense que la deuxième option est la plus intéressante car dans le premier cas, on doit faire en sorte que le bouclier obtenu par un satellite doit être égal ou supérieur à celui des boucliers de base de Protea et plus elle a de boucliers, plus il faudra de puissance. On doit faire des sacrifices sur ses stats et sur sa survivabilité et on réduit nos choix tactiques en fonction de ta mission. Voir si on veut être encore plus pervers et pousser la deuxième option encore plus loin, on pourrait équiper la clé réduisant le bouclier sur Protea pour être systématiquement sûr d'avoir le bouclier rechargé au maximum. Mais bon, là c'est de l'abus. Et puis, Protea n'a pas vraiment besoin de puissance grâce à son passif mais surtout que sa salle d'artillerie perd en dégâts au bout d'un certain moment et que son ultime dépend en grande partie des dégâts de vos armes. De plus, on n'a pas besoin d'avoir autant de chances de doubler les ressources sur son dispensaire car les ressources octroyées sont facilement disponibles sans ce sort. Protea accroît de manière générale le playstyle en solo, surtout en mêlée comme je l'ai dit. En survie par exemple, elle permettra de rester dans une salle et de s'y balader et de revenir de temps en temps au point où se situe le dispensaire pour récupérer un peu de ressources. Je souhaiterais ouvrir une parenthèse. Au moment où je faisais le script de la vidéo, il n'y avait pas eu de nouveaux changements sur Protea. Mais maintenant, puisque j'ai pris du retard, je peux dire mon avis sur les nouveaux changements de Protea. Donc personnellement, je trouve que ça n'apporte rien d'intéressant à haut niveau. Ça va juste faciliter l'utilisation de Protea pour des joueurs occasionnels. Donc en somme, on spammera moins ses sorts, sa survivabilité a été améliorée avec le changement sur son ultime et ses dégâts s'y souffleront un peu plus tard. D'ailleurs, en parlant de l'ultime, je trouve que 3 secondes d'invincibilité, c'est trop. Je comprends l'intérêt évidemment, c'est car l'animation est trop longue et punitive et vous nous en position de faiblesse. Mettre de secondes aurait suffi pour avoir le temps d'utiliser le sort et d'enclencher, mais là, on offre bêtement une seconde d'invincibilité gratuite. Surtout qu'on est toujours aussi vulnérable à la fin de son ultime et il aurait été intéressant de mettre cette fameuse seconde aux 0,5 secondes, pourquoi pas, afin de ne pas tomber à terre sans pouvoir rien faire. Enfin bon, je vais fermer la parenthèse. Un build polyvolant serait de moins se concentrer sur la puissance et de jouer sur les autres statistiques de Protea, surtout sur la durée, en raison de son passif et surtout que son kit est là pour du contrôle de foule et de la survivabilité en mission sans fin. Il est intéressant de formater 3 fois Protea en mettant un Aramon, un Vazara et un Madurai pour adapter son build en fonction de ses besoins. Voilà, on espère que ça vous aidera, à plus !